Je voulais remercier AFP-RIC de cette invitation. Donc, qui suis-je en fait ? Moi, je suis Anne Couteau, je suis médecin de la douleur. Et en fait, j'ai quitté le monde du rhumatisme inflammatoire dans les années 2000, justement au moment de l'avènement des biothérapies, qui, à mon sens, ont représenté un des plus grands bouleversements positifs pour les patients et pour la médecine en général. Donc, j'ai quitté ce monde de la douleur inflammatoire pour me retrouver en consultation de la douleur chronique ou bien que, rhumatologue, finalement, il ne m'était que très peu adressé, voire jamais adressé de patients qui souffraient de rhumatisme inflammatoire. Or, comme le rappelait notre présidente... Alors, j'ai dû me tromper encore. Je vise où ? Là. Donc, quand on regarde les études portant, finalement, sur les symptômes que les patients aimeraient voir améliorer en priorité, alors, ce sont des études qui sont relativement anciennes, ce qu'on appelle les PRO, on se rend compte que, finalement, dans la douleur, dans la polyarthrite rhumatoïde, la douleur est un des symptômes à contrôler de manière optimale. Enfin, c'est vraiment le premier symptôme que les patients aimeraient voir contrôler. Mais ce que l'on observe aussi, c'est qu'il existe une discordance, finalement, entre des patients qui sont extrêmement satisfaits de leur traitement de leur rhumatisme inflammatoire et, par contre, effectivement, des traitements de fond qui ne permettent pas forcément d'améliorer complètement la symptomatologie douloureuse. Et cependant, ce que l'on constate également, c'est que 30% des patients ne prennent pas d'antalgique, en tout cas pas d'antalgique en continu, et que, finalement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que peu de patients souffrant de rhumatisme inflammatoire et donc potentiellement de douleur sont adressés en structure douleur chronique, pourtant, pour lequel, pour le coup, c'est ce qu'on sait faire. Alors, nous avons fait une enquête à Saint-Joseph dans le service de rhumatologie du docteur Aïem. Justement, pour essayer, en fait, cette enquête, elle avait deux objectifs. C'était à la fois de valider, effectivement, que ce qu'on trouvait dans la littérature était encore réel dans les années 2020 à Saint-Joseph, pour ensuite, en fait, objectiver, effectivement, que les patients suivis dans cette consultation, dans cette structure, portant un porteur de rhumatisme inflammatoire, étaient souffrants de douleur, et qu'on pouvait, nous, en tant que spécialistes de la douleur, peut-être aider les rhumatologues à prendre en charge ces patients. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une enquête anonyme sur tous les patients qui se présentaient ou qui étaient suivis en hospitalisation de semaine ou en hospitalisation de jour à l'hôpital au mois de février 2020. Et on a fait donc une enquête portant sur leur douleur à l'aide d'un questionnaire qu'on appelle le QSD, qui est le questionnaire concis de douleur, dans lequel on a un schéma des douleurs. On a plusieurs échelles numériques de la douleur entre 0 et 10. Vous savez, 0, pas de douleur, 10, la puère qu'on puisse imaginer avec la douleur minimum, la douleur moyenne, la douleur maximale. Et puis, on avait également deux échelles d'anxiété, échelle numérique d'anxiété, échelle numérique de dépression. Et puis, un autre questionnaire que je vous présenterai tout à l'heure qu'on appelle le FIRST, qui est un questionnaire, en fait, de diagnostic, en fait, de la fibromyalgie. Alors, 51 patients ont répondu à ce questionnaire. Il s'agit de 36 femmes d'âge moyen 57 ans, avec des durées, vous voyez, d'évolution des rhumatismes qui étaient inflammatoires de longue date, 16 ans. 36 d'entre elles avaient une biothérapie et avec une satisfaction tout à fait importante de leur traitement de fond de leur polyarthrite puisque, enfin, ou de leur rhumatisme inflammatoire, d'ailleurs, il n'y avait pas que des polyarthrites, puisque la satisfaction moyenne était de 7,5 sur 10. Donc, vraiment, une forte adhésion au traitement qui leur a été proposé. Et quand on s'est intéressé, effectivement, à observer quelles étaient les douleurs chez ces patients, eh bien, 86 % quand même des patients rapportaient la persistance de douleur avec, pour un tiers d'entre eux, une douleur supérieure à 6 sur 10, qui est considérée comme une douleur intense à très intense, que 46 % des patients qui avaient une douleur supérieure à 6 avaient également, que 46 % des patients qui avaient des douleurs avaient également, lors des crises, des douleurs très intenses, donc un patient sur deux, très intense, voilà, et que seulement 89 % recevaient des anthalgiques. Pour la plupart d'entre eux, vous savez, les paliers 1, paliers 2, donc les anti-inflammatoires, les doliprane éventuellement, les codéinées, l'opium, etc., avec une amélioration supérieure à 30 %, au moins supérieure à 30 %, pour 56 % d'entre eux, ce qui veut dire que pratiquement un patient sur deux, bien que prenant des traitements, n'avait pas d'amélioration suffisante, puisque leur amélioration est importante, inférieure à 30 %. Ensuite, on s'est intéressé, effectivement, là, ici, je vous présente, pardon, pardon, je vous présente ici le questionnaire FIRST, qui est donc un questionnaire de dépistage, éventuellement de patients pouvant souffrir de fibromyalgie. Vous savez, c'est ces douleurs un petit peu diffuses, pour lesquelles on ne retrouve pas de lésions et qui, pendant très longtemps, ont été considérées comme un peu des douleurs psychogènes. Et on sait, ce questionnaire qui a été élaboré par le professeur Serge Perrault, il y a six questions, on répond par oui et par non. Et puis, en fonction, si on a plus de cinq réponses positives, on peut considérer que potentiellement, on a des douleurs diffuses qui peuvent rentrer dans le cadre d'une fibromyalgie. Donc, cette première question, mes douleurs sont localisées partout dans tout mon corps. Ça, on pourrait le voir dans un rythmatisme inflammatoire. Elles s'accompagnent d'une fatigue générale permanente, également dans un rythmatisme inflammatoire chronique. Ce sont comme des brûlures, des décharges électriques, des crampes. Déjà, la notion de décharge électrique est un petit peu différente, a priori. Elles s'accompagnent de sensations anormales, de fourmillement, de picotement, de sensations d'engourdissement dans tout mon corps. Elles s'accompagnent d'autres problèmes de santé, digestifs, urinaires. Vous voyez, on a l'impression effectivement que ces douleurs s'amplifient et diffusent à l'intérieur de l'organisme. Elles ont un retentissement important dans ma vie, en particulier sur mon sommeil, ma capacité à me concentrer, etc. Donc, vous voyez, chez ces patients consultants dans une structure de rhumatologie parisienne, eh bien, 30% de ces patients avaient un score de first positif. Et un patient sur trois avait effectivement un score d'anxiété supérieur à trois et un score de dépression supérieur à trois. Alors, quelle est la particularité de ces scores de first positif? Quand on faisait la corrélation, ces patients avaient plus de douleurs. Ils avaient un score de retentissement de leur douleur via la questionnaire de concierge des douleurs plus importants que ceux qui ne l'avaient pas. Ils avaient plus de troubles de sommeil et une tendance à plus d'anxiété et de dépression. Et donc, c'est ce sous groupe de patients, peut être en tout cas, ces patients qui présentent un first positif associé à un rhumatisme inflammatoire chronique représentent peut être une sous unité de patients qui sont vus régulièrement en consultation de rhumatologie et qui posent souvent le problème. C'est souvent, notamment dans les spondylarthrites, ce sont des patients qui sont douloureux de partout, mais qui n'ont pas forcément tous les critères de la spondylarthrite. Et on se pose la question de savoir est ce qu'ils ont une fibromyalgie associée? On se pose la question de savoir est ce qu'il faut modifier le traitement de fond compte tenu de l'importance des douleurs, etc. Et finalement, peut être que la réponse à cette question, ça serait d'envisager un traitement spécifique, finalement, de ces douleurs qui répondent, qui ne répondent pas bien au traitement antalgique habituel. Alors, la première question, c'est finalement, les patients ont des réticences à prendre leur traitement de la douleur. Souvent, on peut le voir. Alors, quelques verbatimes de patients. Je ne veux pas devenir dépendant. Alors ça, ce sont des verbatimes de patients que moi, je suis en consultation de la douleur chronique. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des patients qui souffrent de rhumatisme inflammatoire. Donc, je ne veux pas devenir indépendant à mes traitements. Si j'en prends trop, peut être qu'après, ça ne va plus marcher. Que pourrais-je faire alors quand la douleur sera plus forte? Est ce que déjà, je prends trop de médicaments, donc je n'ai pas rajouté un traitement de la douleur? Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et on verra en quoi ce n'est pas forcément une bonne idée. Je ne veux pas prendre d'antidépresseurs parce que je ne veux pas devenir zombie dans mon lit toute la journée. Je prends mon traitement seulement quand la douleur est trop forte. Le paracetamol, c'est toxique par le foie. Donc, on a plein de raisons, effectivement, pour ne pas prendre les traitements. Or, finalement, la question est et ça, on la pose chez nos patients. On fait des ateliers d'éducation thérapeutique et on a des ateliers dans lesquels, effectivement, on va aborder la problématique de la douleur. Et la première question qu'on aborde, c'est finalement, est ce que vous êtes déjà intéressé à la définition de la douleur? Est ce que vous avez déjà regardé dans un dictionnaire? Finalement, la douleur pour vous, c'est quoi? Si vous ne vous hésitez à essayer de faire des suggestions, est ce que vous avez déjà? Donc, il faut savoir effectivement que cette douleur, quand on regarde la définition de la douleur, le monde de la douleur se réunit maintenant tous les deux ans dans une grande messe, entre guillemets, qui se fait à l'échelon mondial au sein d'une association qu'on appelle l'International Association for the Study of Pain. Et cette association, dans les années 470, a proposé effectivement une définition de la douleur qui a été remaniée en 2020. Alors, et cette définition de la douleur, c'est celle qui est absolument reprise par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la définition de la douleur, c'est quoi? C'est une expérience sensorielle. Ça brûle, ça pique, ça pince, ça décharge, etc. Mais finalement, la vraie question, c'est est ce que dans la douleur, on a affaire seulement à une sensation? En fait, on se rend bien compte lorsqu'on se fait mal qu'il va y avoir une réaction comportementale de retrait ou de protection, mais aussi, il va y avoir une interpellation plutôt d'ordre émotionnel. Est ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand on se brûle, on peut être surpris, on peut être inquiet, on peut être anxieux. Et effectivement, dans la définition de l'IASP, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Alors, pourquoi il y a de l'émotion dans la douleur? On peut se poser la question, mais en fait, c'est que si on réfléchit à quel est le plus grand facteur, enfin, un des plus puissants facteurs de mise en mémoire de nos parcours, c'est l'émotion liée à l'événement que l'on vit. Donc, si on veut penser que cette douleur, elle puisse nous rendre service et qu'on puisse en apprendre quelque chose, il faut que quand on est dans une situation où on expérimente de la douleur, cette situation puisse être mise en mémoire et que puisse et que ce système de la douleur puisse jouer son rôle de protecteur et de nous éviter de nous réexposer effectivement à nouveau dans cette situation. D'accord? Donc, il y a de l'émotion. Ça, c'est sûr. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Pardon, pardon. Oui, voilà. Et c'est désagréable. Autrement, ça serait du plaisir, sans doute, si on met les valences opposées plaisir et douleur. Alors, qu'est ce qu'on peut dire de cette de cette définition? C'est qu'une expérience, l'expérience, elle est unique. Chaque patient va finalement se comporter vis à vis à cette simulation douloureuse en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de sa culture. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs intrinsèques et extrinsèques qui vont participer à cette expérience. D'accord? La première chose, c'est donc, c'est toujours compliqué et la douleur est toujours ce que le patient nous dit qu'elle est. On peut ne pas comprendre pourquoi elle peut être intense ou pas intense. Mais si le patient nous dit qu'il a mal, c'est à nous, les soignants, d'avoir le savoir nécessaire pour comprendre qu'est ce qu'il y a derrière cette douleur. Est ce que c'est que de la sensation? Est ce que c'est que du lésionnel? Est ce qu'il y a de l'émotionnel, etc.? Et puis, l'idée de l'expérience, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien réaliser, c'est que plus on va expérimenter. Ça, c'est vrai de finalement toutes nos expériences, c'est que l'idée, c'est qu'on ne s'immunise pas contre la douleur. Mais plus vous allez expérimenter de la douleur, plus votre système de la douleur va devenir sensible à la douleur. Donc, c'est un plaidoyer que je fais ici pour un traitement efficace et agressif de la douleur et ne pas attendre toujours, 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 toujours. Donc, cette douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Et vous savez tous, comme moi, qu'il y a un certain nombre de patients qui ont vu apparaître leur rhumatisme inflammatoire au décours d'un épisode émotionnel, parfois douloureux, dont il faudra prendre sans doute la dimension en compte au cours du traitement. Et donc, cette douleur, elle peut être associée ou ressemble à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. C'est à dire qu'effectivement, on peut tout à fait avoir et c'est le cas de la fibromyalgie, par exemple, ou du syndrome du côlon irritable, des douleurs tout à fait réelles. Mais pour lequel on va rechercher des lésions et qu'on ne trouvera pas de lésion. Et d'emblée, je dis que c'est compliqué pour nous, les soignants, car effectivement, on a l'habitude d'avoir la main. On n'a pas la main sur la douleur, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez nous dire à combien vous êtes douloureux. Mais en plus, si on ne trouve pas de lésion pouvant rendre compte de cette douleur, vous comprenez bien que c'est compliqué pour nous qui avons été soignés toujours dans la recherche d'une lésion, pouvant expliquer un symptôme et pouvant aider à traiter ce symptôme. Donc, la douleur, ça marche comme comment? Peut être ce sont des rappels pour vous. Donc, schématiquement, vous savez qu'on a un système nerveux central qui est fait de notre cerveau qui se prolonge en arrière dans la colonne vertébrale. Ce système nerveux central, il est à la fois central et en même temps, il est protégé par le crâne, par notre colonne. Mais ce système nerveux central, il ne sert à rien s'il n'est pas en communication, finalement, avec notre monde extérieur, voire via les nerfs périphériques au niveau du visage. Mais il y a également les nerfs périphériques qui vont sortir de notre colonne pour, effectivement, aller tapisser l'ensemble de notre organisme et de tous nos tissus. Donc, ce système de la douleur, il est fait de quoi? De fibres, effectivement, qui tapissent notre corps sur lesquelles il va intervenir. Une stimulation qui va donc être véhiculée tout au long du nerf périphérique pour arriver au niveau de la moelle ou il va être transmis un deuxième neurone, mais peu importe, pour arriver au niveau du cerveau. Et on parle de douleur à partir du moment où cette information est envoyée au cortex. Et il faut savoir que le thalamus par lequel passe cette information va déjà trier pratiquement 90% de ces informations pour qu'elles n'arrivent pas au cortex. Donc, il y a des phénomènes de filtre importants. Si on regarde de plus près, mais ça sera assez rapide. Donc, ici est figuré notre fibre de la douleur qu'on appelle le nocicepteur, d'accord, qui est une petite fibre de rien du tout, qui est très, très petite, qui conduit l'information de façon très, très lente, mais qui a la possibilité, grâce à cette multitude de récepteurs, de pouvoir décrypter des stimulations d'ordre thermique, température excessive ou température trop basse. D'ordre chimique lors des rhumatismes inflammatoires, effectivement, libération de molécules pro-inflammatoires qui peuvent être reconnues par ces récepteurs de la douleur. Et puis, des récepteurs mécaniques, tout ce qui est contrainte physique. Et donc, effectivement, ces nocicepteurs ne seront activés que si, effectivement, le stimulus périphérique qui leur est appliqué est d'une intensité suffisante. Une intensité suffisante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, cette stimulation peut potentiellement entraîner des lésions, peut être nocives, effectivement, pour ton autre organisme. Donc, on a un système de la douleur qui est là pour repérer cette nocivité et envoyer un signal d'alarme, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle, effectivement, le système nociceptif. Donc, ce petit nerf nous envoie cette douleur au niveau de la moelle. Ça remonte au niveau du cerveau et là, les choses se complexifient, effectivement, parce que vous voyez ici en bleu sont figurées toutes les zones de notre cerveau qui peuvent être interpellées par ce message nociceptif. Et on a de façon très schématique, donc des aires qui sont plutôt assez postérieurs dans lesquelles vont être transmises tout ce qui est message sensoriel. Ça brûle, ça pique, ça pince dans mon petit doigt de pied, par exemple. Mais également, ce message, on a vu que la définition de l'IASP mettait en compte, effectivement, cette dimension émotionnelle. Effectivement, il y a tout un cortex à la fois des amygdales et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs, je serais bien incapable, mais du nombre beaucoup plus antérieur dans lequel on va retrouver des zones cérébrales impliquées dans les émotions, dans la cognition, les pensées et dans la mémoire. Et si vous voulez, c'est comme si, effectivement, cette information qui est arrivée au niveau du cortex, finalement, elle allait être décryptée pour lui donner du sens. Qu'est ce que c'est que cette stimulation? Qu'est ce que c'est? Est ce que je dois finalement m'inquiéter? Est ce que je dois aller voir le médecin? Ou est ce que c'est finalement ma lombalie que je connais par cœur depuis 20 ans? Et finalement, là, j'ai plus mal. Je sais très bien. Je n'ai pas besoin de maintenir ce signal. Je le connais par cœur. Il n'y a plus d'alarme liée à ce signal. Donc, je peux éteindre ce signal. Et effectivement, c'est ce qu'on observe. C'est qu'à partir du cortex, on a donc une afférence qui arrive au niveau du cortex. Et puis, le cortex va mouliner tout ça en fonction. Et c'est là où ça devient compliqué de nos mémoires, de ce qu'on a pu vivre depuis tout petit, de la façon dont on a été élevé, de la façon dont nos parents nous ont appris à gérer nos douleurs, etc. Et tout ça va moduler ce message avec, à partir du cerveau, des fibres qui vont redescendre dans la moelle pour soit favoriser le message, entretenir effectivement la montée du message au niveau du cortex, soit au contraire, se dire non, ça, finalement, cette information n'est pas forcément pertinente et éteindre ce message. Donc, c'est très important, effectivement, de comprendre ça, parce que tout ce qui va être un des facteurs, par exemple, très important, finalement, d'accélérateur sur la transmission du message au niveau de la moelle, ça va être l'anxiété. Donc, on sait effectivement, par exemple, dans des modèles, entre guillemets, quand on suit des patients à qui on va faire une prothèse de genoux, à la suite d'une arthrose de genoux, pour laquelle on pose l'indication d'une prothèse de genoux, eh bien, ces patients ont fait un bilan préopératoire de certains facteurs, dont des facteurs émotionnels, d'anxiété, etc. Et on va suivre ces patients pendant plusieurs semaines, plusieurs mois au décours de cette chirurgie pour observer finalement lesquels, chez qui on va, il va y avoir la persistance d'une douleur chronique. Eh bien, on se rend compte, par exemple, qu'une anxiété préopératoire est un facteur de risque de développer une douleur chronique. Et c'est donc, c'est important, effectivement, de comprendre que notre état émotionnel va moduler, effectivement, cette douleur en plus ou en moins. Alors, différents types mécanismes des douleurs, très schématiquement, trois types. Donc, on a des douleurs, des douleurs nociceptives, nociceptives pourquoi, qui vont finalement sur des douleurs qui sont physiologiques. Quand on se cogne, on a un système nociceptif qui est là pour reconnaître ces douleurs, pour reconnaître cette information potentiellement dangereuse. Et donc, on va avoir des douleurs qui vont être véhiculées au cerveau, qui peuvent être d'origine inflammatoire. J'ai une inflammation dans mon poignet. Effectivement, mes récepteurs de la douleur vont détecter cette inflammation, vont en informer mon cerveau. Je peux également avoir une arthrose de mon genou et les récepteurs de la douleur au niveau de mon genou vont envoyer, effectivement, un message quand je marche à mon cerveau pour me dire. Et bien là, il y a un problème dans mon genou. Donc, ça, ce sont des douleurs qui sont parfaitement connues de tous, en fait, qui sont physiologiques. On se cogne, on a mal et le traitement de ces douleurs. Et c'est pour ça que je présente ça. Le traitement typiquement de ces douleurs, ça va être les anti inflammatoires ou les anthalgiques. Ce qu'on appelle les anthalgiques, c'est donc le doliprane et puis ceux qui sont associés aux opioïdes faibles ou la morphine éventuelle. Et puis, autre grand cadre de douleurs, c'est les douleurs neuropathiques. Ces douleurs neuropathiques dont on sait maintenant ou enfin, dont on dit maintenant qu'elles sont liées à une lésion ou une maladie du système nerveux. Donc, typiquement, ça va être j'ai un diabète qui atteint mes nerfs et je peux avoir une douleur. On ne sait pas du tout obligatoire. J'ai eu un zona thoracique à la suite d'un grand stress et j'ai la persistance de douleurs à type de picotement, fourmillement, décharge électrique, d'allodinie. Je ne peux pas toucher mon thorax tellement c'est sensible, etc. C'est ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques. Et puis, on a un type de douleur qui est ça. C'est les douleurs nociplastiques. Alors ça, c'est une notion qui date d'une dizaine d'années, même pas. C'est un terme qui est extrêmement récent. C'est un terme que tous les médecins ne connaissent pas, je pense. Et dans lequel on reconnaît effectivement l'idée de noci, donc nocicepteur, système nocif, donc notre système nociceptif et de plasticité. Vous connaissez cette idée de plasticité. C'est à dire qu'effectivement, notre système nerveux, il n'est pas figé, mais il est en permanence en train de se remodeler d'apprentissage, de désapprentissage, etc. Donc, ces douleurs nociplastiques sont des douleurs dans lesquelles on va retrouver effectivement une activation du système de la douleur sans qu'il y ait forcément de lésions en périphérie pour stimuler le système de la douleur, sans qu'il y ait forcément de maladies sur le système nerveux qui rendent compte de ces douleurs. Ce sont des douleurs qui sont en lien avec un dysfonctionnement ou des dysfonctionnements au sein du système nociceptif. En périphérie, nos fibres de la douleur deviennent plus sensibles. C'est à dire que, par exemple, au lieu d'envoyer un message douloureux pour une température à 45 degrés, elles vont envoyer un message douloureux pour une température à 40. Donc, le quotidien devient plus compliqué. Et puis, on a au niveau de la moelle des modifications qui vont dans le sens d'une facilitation de la transmission de ce message. Donc, on devient plus sensible au niveau de la moelle parce qu'il y a plus de fibres de relais qui vont prendre en compte ce message. Et puis, cette même facilitation a lieu au niveau du cerveau, ce qui fait qu'on devient dans un état d'hypersensibilité avec en plus une perte des contrôles. J'évoquais le fait qu'on a à partir du cerveau la possibilité, effectivement, de contrôler ce message. Eh bien, il y a un moment où, à force d'avoir mal, d'avoir mal, on ne contrôle plus rien. On devient anxieux, on déprime. Et puis là, effectivement, c'est la porte ouverte de plus en plus de messages de la douleur. Et c'est ce qu'on appelle effectivement des douleurs nociplastiques. La mise en jeu, il n'y a pas de lésion organique, il n'y a pas de lésion, mais il y a des dysfonctionnements. C'est comme une voiture qui s'arrête de marcher. Elle s'arrête de marcher parce que le moteur est cassé. Mais elle peut aussi s'arrêter de marcher parce que dans le carburateur, il y a trop d'essence ou pas assez d'oxygène qui arrive. Voilà, il y a un problème de réglage. Et typiquement, ces douleurs, on va les retrouver. La fibromyalgie, c'est un petit peu le maître symptôme, la maître maladie de ça. C'est un dérèglement du système nerveux de la douleur. On peut le retrouver dans le syndrome du côlon irritable chez les gastroentérologues, mais aussi, par exemple, dans le cadre de la fatigue chronique. On sait que dans ces phénomènes de fatigue chronique, on retrouve effectivement les mêmes sensibilisations, mises en jeu de systèmes nociceptifs au niveau de la douleur qui s'emballent. Alors, deuxième. Il faut que j'accélère. Ce qu'on observe après, effectivement, c'est que dans les rhumatismes inflammatoires, on a effectivement des rhumatismes au début qui représentent vraiment une douleur aiguë. Et puis, parfois, cette douleur persiste et fait le lien effectivement de la douleur chronique. Ce que l'on sait, alors pourquoi on met trois mois? On considère qu'une douleur devient chronique au delà de trois mois. C'est qu'on considère qu'au bout de trois mois, une lésion qui a donné naissance à une douleur, finalement, normalement, elle a terminé son évolution et finalement, on va arrêter de s'occuper de la lésion au profit de la douleur. Et ce qui est admis maintenant depuis 2019, la douleur chronique est considérée comme une maladie à part entière et nécessite un traitement à part entière. C'est toujours indispensable de traiter la maladie qui a été responsable de la douleur. Mais au bout d'un certain temps, on sait qu'il faut aussi traiter la douleur de manière efficace parce que cette douleur chronique a un impact majeur sur la qualité de vie. C'est environ 30% de la population française qui souffre de douleur chronique. Donc, c'est un vrai impact en termes de santé publique et surtout cette douleur chronique. Eh bien, il faut quitter le modèle, encore une fois, biomédical, puisque par définition, c'est quoi le modèle biomédical? On a un symptôme. On va voir son médecin. Son médecin va traiter, va chercher la cause de ce symptôme. On a de la fièvre. On a je ne sais pas quoi, une diarrhée, ce qu'on veut. Et on va effectivement rechercher la cause de ce symptôme. On va traiter cette cause et normalement, le symptôme doit disparaître. Par définition, dans la douleur chronique, on a déjà fait ça 25 fois. Dans la lombalgie, on a déjà fait 50 fois. De toute façon, on ne sait pas traiter la lombalgie. En rhumatologie, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas traiter. Finalement, ni l'arthrose, ni la lombalgie, ni la cause. Mais on va pouvoir traiter les conséquences, la douleur, le handicap fonctionnel, etc. Les comorbidités. Donc, l'intérêt effectivement de cette douleur chronique, quelle que soit finalement la maladie initiale, doit se voir sur le prisme de la biologie, du psycho et du social. Car on sait qu'il existe des déterminismes psychosociaux, encore une fois, l'anxiété, par exemple, qui vont nous rendre plus sensibles, plus fragiles vis-à-vis de la gestion d'un épisode douloureux. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, quand la douleur persiste, Oups, pardon. Quand la douleur persiste, excusez-moi, là, je vois, voilà, ici. Eh bien, les douleurs souvent augmentent. On a vu ces patients qui avaient un first, un score de first positif, avait des intensités douloureuses plus importantes. On a vu que le first, par définition, on a des douleurs un petit peu partout, qui ressemblent à des picotements, des fourmillements associés à des troubles digestifs, etc. Donc, elles se propagent dans le corps et ça, c'est particulièrement bien visible dans le cadre de l'endométriose où, à partir d'une lésion, effectivement, on va finir par avoir des douleurs partout dans le pelvis, etc. Dans la vessie, dans l'intestin, dans l'appareil locomoteur, on peut avoir des céphaliques qui apparaissent. Ça modifie l'humeur. Et puis, d'autres viennent, d'autres sens peuvent devenir hypersensibles. On ne supporte plus certaines odeurs, on ne supporte plus certains bruits, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, effectivement, ces phénomènes de sensibilisation centrale qui font, effectivement, notre système de la douleur est devenu hypersensible. Alors, quelle stratégie adopter ? Souvent, à mon sens, les patients, alors, le rhumatisme inflammatoire, c'est particulier, effectivement, parce que, certes, il y a de la douleur chronique, mais il y a aussi, parfois, des poussées inflammatoires qui font qu'il y a de la douleur aiguë, qui se rajoute à la douleur chronique. Et puis, on peut avoir des lésions qui se sont installées dans un genou, etc., avec des phénomènes arthrosiques qui prennent le dessus. Donc, on a vraiment un peu tout type de douleur. Et puis, quand même, c'est vrai que j'évoquais le verbatim tout à l'heure des patients. Les patients ont du mal à se traiter, c'est à dire qu'on va toujours attendre le dernier moment pour prendre le traitement, on va toujours, etc. Et puis, vraiment, je dirais au bas mot, en tout cas chez les patients que je vois, 95 % des patients, leur objectif, c'est prendre le moins possible. Ce n'est pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est aller mieux parce que prendre le moins possible. En fait, qu'est ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Autrement, ils ne viendraient pas me voir en consultation. Et puis, vous avez vu comment, effectivement, cette douleur qui persiste, qui persiste va modifier notre système de la douleur et le rendre de plus en plus sensible à la douleur. Donc, ce n'est pas du tout a priori une bonne stratégie que de ne pas se traiter. Alors, donc, les stratégies adoptées, alors ça, c'est important. Quand j'étais chef de clinique en rhumato à la Pitié, je voyais des patientes qui souffraient de polyarthrite rhumatoïde depuis 30 ans, qui avaient toutes leurs articulations détruites, etc. Et qu'à l'époque, on n'avait pas de biothérapie. Moi, j'étais sensible à la douleur, etc. Quand je parlais trop de la douleur et mes écoutés docteur, ça, je gère. Occupez vous de mon rhumatisme. À l'époque, on n'avait pas grand chose à faire. D'accord. Donc, je pense effectivement, c'est difficile quand on est médecin d'organe et que le patient vient nous voir en tant que spécialiste rhumatologue de pouvoir aborder à la fois où en est on de la maladie inflammatoire, de s'épousser, de prendre en compte tout ça. Et puis, aborder la problématique de la douleur qui est bien plus complexe, etc. Donc, ça, c'est difficile. On n'a pas le temps, mais peut être qu'on peut nous confier les patients. Non, je pense qu'il faut que les médecins améliorent leur connaissance de la douleur et de ces mécanismes de sensibilisation centrale. Je voyais, il n'y a encore pas très longtemps, un jeune interne qui disait, mais je ne comprends pas. Je vois mes patients en hôpital de jour. Leurs paramètres inflammatoires sont parfaits, mais il y a cette douleur et je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment le fait, effectivement, qu'on n'a pas été formé, que les rhumatologues n'ont pas forcément été formés à cette dimension douloureuse, qu'on ne traite pas assez sans doute. On a vu l'écomorbidité, l'anxiété, la dépression, le repli sur soi. Et puis, certes, il faut en prendre le moins possible, mais si c'est efficace. Et c'est surtout se plaidoyer d'autonomiser les patients, se faire confiance, tester, évaluer et surtout arrêter ce qui ne sert à rien. Nous, on a des patients, ils arrivent, ils ont 3 grammes de rien de rien en bonne dose. Effectivement, ça ne sert à rien. Donc, il y a un moment où on arrête tout et on reprend avec une molécule et on va faire dire ce qu'elle peut dire en augmentant jusqu'à la dose efficace. Alors, 5 étapes. Donc, vous avez compris que je pense que c'est pour ça que c'était un peu long cette introduction, mais finalement qui est fondamentale, c'est de comprendre le mécanisme de la douleur, le mécanisme de la douleur qui persiste. Je me dépêche. D'accord, donc, il faut comprendre le mécanisme et dans les rhumatismes inflammatoires, il peut tout avoir la plasticité. 30% des patients, des douleurs neuropathiques, notamment dans certains rhumatismes comme le bourgeois, on sait qu'on peut avoir une atteinte des fibres de la douleur, etc. Il peut y avoir des retentissements émotionnels. Et puis, l'idée de se poser un moment dans le traitement de la douleur, c'est rechercher ses propres vulnérabilités, l'anxiété, la dépression, le fait de vouloir trop en faire, le fait de ne pas vouloir s'écouter, le fait d'attendre toujours le dernier moment pour prendre ses médicaments. Ce sont des comportements qui sont des comportements qui vont nous rendre finalement plus vulnérables vis-à-vis de la douleur. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Finalement, est ce que j'ai accepté cette maladie ou pas? Est ce que je suis en colère? Il y a beaucoup de choses liées dans ce sentiment d'injustice. On sait que ce sont des facteurs qui entretiennent la colère et qui entretiennent la douleur. Ensuite, ce qui va nous permettre d'aller mieux, en fait, c'est de rentrer dans le comment de mes douleurs. Le pourquoi, c'est intéressant, mais pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça. Après, ce sur quoi on va pouvoir trouver les léviers, c'est tous les facteurs finalement qui aggravent mes douleurs. Alors, je vous ai listé ici des facteurs qui habituellement sont cités dans le cas des ETP qu'on fait à la douleur chronique. Et puis, il existe quand même un certain nombre de facteurs qui les améliorent. Donc, on n'est pas complètement démuni vis-à-vis de ça. Mais le problème, c'est qu'il va falloir effectivement prendre ce temps, se dire qu'on est prioritaire par rapport dans notre emploi du temps. Et ça prend du temps. Gérer une douleur chronique, ça nécessite de se poser, ça nécessite d'observer, ça nécessite de se poser des questions, ça nécessite d'essayer des choses. Ça nécessite d'aller voir des médecins, des professionnels qui vont vous aider dans tout ça. Donc, effectivement, c'est un peu un traitement à part en charge. Donc, les médicaments, ça marche mieux en prévention. C'est à dire, vous avez bien compris, d'attendre le dernier moment, toujours, toujours reculer le moment de la prise de l'anthalgique. En fait, ça ne fait que le jeu de la douleur, puisqu'à ce moment là, vous emmagasinez la douleur, vous emmagasinez l'expérimentation douloureuse. Et qu'en fait, ça, ça rend plus, ça nous rend plus sensibles vis-à-vis d'une douleur. Donc, les études montrent qu'on en prend moins, mais qu'on est mieux soulagé quand on prend avant. Et vraiment, il y a peut être 30% de nos patients à qui on n'a jamais dit ça et qui sont transformés juste par ça. Ils n'en prennent pas plus, mais quand ils savent qu'ils doivent aller marcher, que d'habitude, ils étaient arrêtés au bout de 30 minutes parce qu'ils étaient trop douloureux. Et bien, prendre un anthalgique ou un anti-inflammatoire avant peut permettre, effectivement, d'avoir cette expérience tranquille, sans douleur. Donc, ça, c'est très important. La reprise d'activité, souvent dans les rhumatismes inflammatoires, ce n'est pas un problème parce qu'en général, vous êtes mieux en action qu'au repos. Il faut absolument prendre en compte, évaluer les comorbidités psychiatriques parce qu'elles nous rendent aussi plus vulnérables vis-à-vis de la douleur. On aura plus de difficultés à lutter contre une douleur si on est complètement à plat au plan émotionnel, etc. Il faut améliorer le sommeil. C'est une cible. Il faut travailler sur le travail, sur le poste de travail et tout ça. Mais faire des pauses, non pas parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est allé au terme. On a tellement tiré sur la corde qu'on est obligé de s'écrouler, mais faire des pauses avec les antalgiques pour finalement faire plus cette idée de reprendre le contrôle. Mais pour pouvoir reprendre le contrôle, il faut déjà observer qu'est ce qui m'améliore, qu'est ce qui me fait du bien et qu'est ce qui m'aggrave. Et pouvoir jouer sur tout ça, toujours les préventions. Et c'est souvent, c'est pas ne plus faire, c'est faire différemment. Alors ensuite, aller mieux. Pourquoi? Il faut avoir des objectifs. L'objectif, c'est améliorer la qualité de vie. D'accord. Et malgré la persistance des douleurs, quand les patients disent docteur, ça va bien. Moi, initialement, je faisais refaire mes questionnaires au début pour leur montrer que vraiment, ça allait mieux. En fait, je l'ai fait trois fois parce que les questionnaires ne bougent pas. Donc, il y a une espèce de discordance entre des patients qui vous disent je vais beaucoup mieux. Mais quand on regarde l'intensité de la douleur, elle est la même. Quand on regarde éventuellement les. Alors, ce qui bouge quand même un petit peu, c'est la qualité de vie. C'est à dire qu'ils ont repris des activités. Certes, ils ont plus mal, mais ils arrivent à faire des choses qu'ils ne faisaient plus avant. Et donc, effectivement, ça apporte beaucoup, beaucoup de sentiments d'amélioration. Donc, réponse au verbatim, à la limite, je peux vous laisser les faire. Je ne veux pas devenir indépendant. Ça n'arrive pas. En fait, la douleur a plein d'effets indésirables et il vaut mieux l'arrêter tout de suite. Les effets indésirables de la douleur, le moral, la dépression, l'anxiété, le repli sur soi, l'absence d'activité, etc. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il vaut mieux prendre des anthalgiques pour retrouver sa qualité de vie et avancer plutôt que de se laisser faire par la douleur. Si j'en prends, si j'en prends trop, ça ne va plus marcher absolument pas. Plus vous serez efficace sur une douleur, moins de risque de se pérenniser. En fait, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Que pourrais-je prendre quand la douleur sera plus forte? On pourra toujours trouver des choses. Je prends déjà trop de médicaments. Pourquoi c'est toujours le traitement de la douleur qu'on arrête? Ça, c'est une vraie question. Il y a des patients, ils sont dépendants à leur antihypertenseur, dépendants à leur antidiabétique, dépendants. Je ne sais pas quoi ça, ça n'apparaît pas comme une dépendance, mais le traitement de la douleur. Je ne veux pas être dépendant. C'est une question. C'est sociétal, sans doute. Je ne veux pas prendre d'antidépresseurs. Ces douleurs, j'ai oublié de parler douleurs nociplastiques, douleurs neuropathiques. Premier traitement, antidépresseurs ou antiépileptiques. Notre objectif, ce n'est pas que les patients en prenant antidépresseurs deviennent des zombies. Notre objectif, c'est qu'au contraire, qu'ils retrouvent la pêche, qu'ils retrouvent la force de lutter contre la douleur, qu'ils retrouvent leur qualité de vie. Après, on essaye, c'est un postulat, on prend un traitement, on valide, c'est intéressant, pas intéressant. Je ne supporte, je ne supporte pas. Ça n'apporte pas ce que j'attends. On change surtout. C'est trop tard, il faut arrêter. Il faut que l'objectif douleur, c'est douleur inférieure à 5. Le paracétamol, c'est toxique pour le foie. Oui, mais c'est quand même ce qu'on fait encore de mieux en termes de traitement de la douleur. Donc, en conclusion, vous avez bien compris que la douleur, c'est complexe. Elle est complètement unique à chacun. Voilà, donc après, c'est à nous soignants d'avoir le savoir, entre guillemets, les connaissances qui permettent finalement de vous aider au mieux au quotidien dans cette exploration de ce qu'est cette sensation. D'accord? Et cette émotion. C'est une maladie à part entière qu'il faut, qu'il faut traiter. On est réticents. Vous avez vu ces verbatimes à la prise des médicaments, mais également les rhumatologues. Et je pense que c'est très important que rhumatologues, en tout cas pour certains patients qui ont plus de difficultés, plus de douleurs, on puisse s'associer finalement à un médecin de la douleur qui puisse prendre en charge cette composante douloureuse. Il ne faut pas que le patient ait un conflit de loyauté. Souvent, ça arrive. Parfois, les rhumatologues, on aime bien. C'est moi, le spécialiste de la biothérapie. Je sais ce que je fais. C'est à moi de gérer ça. J'apprécie pas trop que quelqu'un vienne se mêler un petit peu de ça. Donc ça, je pense que c'est dommage pour le patient. Donc 20 à 40 % des patients souffrent de RIC avec une sensibilisation centrale, donc nécessite un traitement par antidépresseur ou antiépileptique. Ce n'est pas parce qu'on est forcément déprimé ou épileptique, c'est que c'est le traitement des douleurs neuropathiques et c'est le traitement des douleurs nociplastiques en première intention. Les médicaments ne sont qu'un moyen. On s'en fiche que vous preniez des médicaments. Ce qui va être thérapeutique, c'est d'avancer dans sa vie. D'accord, mais plus vous serez agressif, plus vous aurez votre boîte à outils dans le cas de poussier, pour finalement faire ce que vous aimez. C'est ça qui va être thérapeutique. Ce n'est pas prendre les médicaments. Et puis, je pense qu'effectivement, on pourrait inclure dans les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie, peut être des sessions, peut être plus axées sur cette problématique de la douleur. Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir dépassé. Merci beaucoup, docteur Couteau, pour cet exposé qui a bien montré le dilemme des malades que nous sommes entre les craintes des médicaments antidouleurs et l'impact de la douleur sur la qualité de vie. Vous avez apporté certaines réponses et des conseils, en particulier sur le moment de prendre un antidouleur. Et je pense que c'est voilà. Je pense que nous avons tous bien entendu votre plaidoyer et c'est des notions qu'il est important d'entendre parce qu'il y a presque une forme de culpabilité des malades par rapport à la prise de ces traitements. Avant de laisser la parole à la salle pour les questions, je voudrais juste vous en poser une sur l'éducation thérapeutique du patient. Parce que je pense que parmi les personnes qui sont là, il y en a qui ne savent pas ce que c'est et en quoi ça consiste et comment l'éducation thérapeutique peut apporter des solutions pour la prise en compte de la douleur. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est finalement quelque chose qui est recommandé, hautement recommandé par l'OMS depuis peut être plus de 20 ans maintenant dans les maladies chroniques. C'est à dire qu'on sait bien qu'un patient qui souffre d'une maladie chronique s'en sortira beaucoup mieux s'il comprend sa maladie, s'il comprend l'impact de sa maladie sur son quotidien, etc. S'il comprend la nature de ses médicaments, s'il sait comment gérer ses médicaments, quelles sont les limites dans lesquelles il peut aller, etc. Donc, le rendre le plus autonome possible vis à vis de sa pathologie. Typiquement, en matière de douleur, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que chacun puisse avoir sa boîte à outils et en fonction de la problématique, augmenter peut être l'anti-inflammatoire, augmenter le doliprane, faire de la relaxation, faire un peu de gestion du stress avec de la cohérence cardiaque, etc. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est permettre aux patients, effectivement, d'avoir une meilleure compréhension typiquement dans la douleur, c'est sortir du modèle biomédical parce que, par définition, dans la douleur chronique, la lésion a déjà été traitée 50 fois ou on ne sait pas traiter la lésion. Donc, on va arrêter de se poser la question. Alors, on se pose toujours la question. Quelle est la lésion? D'accord? Mais c'est l'idée. Ensuite, c'est voilà. Cette lésion, elle a eu des conséquences qui sont multiples chez le patient. Comment on va aider le patient à reconnaître ça et pouvoir trouver des thérapeutiques par rapport à ça pour être le plus autonome possible? En fait, c'est vraiment ça. Avec des ateliers qui se... Voilà. Alors après, on organise ça. C'est des programmes qui sont faits avec les associations de patients, effectivement, pour définir quels sont les thèmes à aborder au cours de ces ateliers. Et après, des professionnels, des médicaux ou paramédicaux interviennent avec des patients pour, effectivement, expliquer. Et aller chercher toutes ces difficultés qu'on peut avoir, ces réticences qu'on peut avoir à prendre un antalgique, cette culpabilité, le regard des autres. Pourquoi, effectivement, une fois, je prends un doliprane, on me dit là, tu dois devenir toxico si je prends machin. Enfin voilà. Donc ça, c'est important. Effectivement, on travaille sur tout ça. Merci pour cette précision. Première question. Oui. Alors, il y a une personne en bleu, là, juste devant, Françoise. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour vos paroles. J'ai une question parce que vous avez dit que quand la douleur, elle est déjà présente, c'est déjà trop tard. Mais en fait, en vrai, jour à jour, dans la maladie, il y a quand même un douleur qui arrive et qui, voilà. Par exemple, les matins, c'est très compliqué. Il y a beaucoup plus de douleurs que pendant la journée. Donc, j'aimerais bien savoir concrètement, par exemple, les matins, est ce que qu'est ce que vous considérez ou comment on pourrait mieux gérer cette douleur? Alors, c'est un peu difficile comme ça, mais je pense que, alors, il y a toute l'idée d'une répartition un petit peu différente, par exemple, des prises des antalgiques ou des corticoïdes ou des anti-inflammatoires. Ce qui est sûr, c'est que les rhumatismes inflammatoires, par définition, ils nous réveillent la nuit. Donc, parfois, les antalgiques, la dernière prise d'antalgique simple qu'on prend vers 22 heures, ça dure 4 heures, le paracétamol, etc. Donc, effectivement, vers 2 heures du matin, 3 heures du matin, il n'y a plus d'antalgique. Donc, on peut déjà réfléchir à prendre des antalgiques qui ont des durées d'efficacité qu'on appelle la libération prolongée, qu'on va prendre le soir, mais qui vont continuer à être actifs le matin au réveil, par exemple. D'accord, on peut le prendre. Ça peut être en matière de la douleur d'antalgique pur. Ça va être le tramadol. Il existe des formulations de tramadol à libération prolongée. Et puis, il y a une formulation de codéine qu'on appelle la dihydrocodéine qui dure sur 12 heures également. Donc, l'idée, c'est effectivement, est ce que je prends, si je prends un truc le plus tard possible, est ce que 8 heures plus tard, quand je me lève le matin, ça m'aide. Ensuite, il faut être parfois prendre les antalgiques avant de sortir de son lit, parfois prendre des anti inflammatoires. Il y a toute cette réflexion, effectivement, sur les médicaments qui vont agir sur un traitement de fond ou sur le long cours et puis rajouter en prévention des poussées des médicaments qui seront réactifs. Mais il faut quand même comprendre que globalement, de façon très schématique, les antalgiques comprend le paracétamol et ce plus fort. Ils mettent au moins 45 minutes à agir. Donc, on n'a pas tellement de latitude. Il faut vraiment anticiper. Mais les anti inflammatoires marchent plus vite. Après, chaque cas est un peu différent, mais c'est sûr que la particularité des rhumatismes inflammatoires, c'est ça, c'est cette douleur qui est quand même plus importante le matin. Donc, peut être réfléchir à mieux finalement couvrir la nuit. Voilà. Merci. Ça peut être une piste, mais il y avait une autre question là bas tout à l'heure à ta droite. À ta droite, c'est non à ta droite, derrière toi. Voilà. On m'entend? Ouais, super. Alors du coup, merci encore pour votre conférence. Et j'avais une question. Vous avez beaucoup parlé du coup de la psychologie du patient. Et donc, j'aimerais savoir s'il y a un réel suivi psychologique derrière ou qu'on peut caler soit dans la consultation ou si vraiment il est suivi dans le temps avec différentes personnes. Professionnelles de santé. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'à l'hôpital, on ne peut pas tellement faire du suivi parce que globalement, en tout cas, moi, je parle de la structure douleur chronique. Les patients qui viennent nous voir, souvent, ils ont des problématiques. Ça fait partie du problème psychologique et tous bénéficieraient en fait d'un soutien ou d'une prise en charge en thérapie. D'accord? Et ça, ça ne peut pas se faire à l'hôpital. Donc, en fait, on oriente en ville. Mais c'est vrai que ça reste une démarche de toute façon pour qu'elle serve à quelque chose. Cette démarche, elle doit être personnelle en sachant qu'on ne rencontre pas forcément la bonne personne du premier coup, qu'il existe plusieurs types de thérapies qui peuvent aider les gens. Et ensuite, voilà, ça peut de toute façon, c'est très important, effectivement, dans ces douleurs, d'observer ce qui se passe au plan émotionnel et parfois d'aller voir un psy juste pour dire que tout va bien aussi. Il n'y a pas forcément maladie, mais c'est important d'être soutenu. Une autre question? Là-bas, peut être. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez beaucoup parlé des anthalgiques. Est ce que vous pourriez dire quelques mots sur les traitements non chimiques de la douleur? Alors, les traitements non chimiques de la douleur, ce qu'on appelle les traitements finalement complémentaires, souvent. Donc, il y a tout ce qui va être physiothérapie. Ça, ça peut faire du bien. La reprise d'activité physique, savoir gérer son repos, son activité. C'est très important de ne pas aller toujours au delà de la limite imposée par la douleur, etc. Mais s'écouter, s'arrêter avant, prendre des anthalgiques avant. Ça peut être la neurostimulation. Je ne sais pas si vous connaissez la neurostimulation. Voilà, donc c'est un dispositif justement de modulation des messages de la douleur par des dispositifs qu'on met sur la peau. Est ce que c'est le TENS? C'est le TENS, oui. Oui, on en a pour les personnes qui étaient là hier. On en a un petit peu parlé. Voilà, c'est le TENS. On peut faire tout ce qui est ensuite. Si on est très anxieux et tout ça, c'est sûr que si on arrive à gérer son anxiété différemment, à apaiser, on va pouvoir mieux vivre sa douleur. Donc, ça va être tout ce qui est relaxation, ce qui va être méditation en pleine conscience, ce qui va être cohérence cardiaque, qui peuvent rééquilibrer effectivement notre système nerveux autonome vers quelque chose de plus apaisé que le stress. Ça peut être l'acupuncture, ça peut être en fait tout ce qui pour vous a du sens, tout ce qui va être complémentaire et pour lequel vous avez une appétence, finalement, va générer dans votre cerveau des stimulations de structure qui jouent un rôle qu'on appelle le système. Pardon, l'effet placebo, l'effet placebo, c'est pas je décide d'aller mieux. L'effet placebo, c'est j'ai des attentes, j'ai une relation qui me convient, un thérapeutique qui me convient, un soignant qui est empathique et qui m'écoute. Je vais générer dans mon cerveau la mise en jeu de systèmes que j'évoquais tout à l'heure qui vont redescendre au niveau de la moelle et peut être moduler effectivement les afférences douloureuses pour les bloquer. Donc, c'est effectivement tout ce que tout ce que ça peut être du jardinage, de la distraction, aller au cinéma. Tout ça fait partie effectivement du traitement de la douleur, c'est surtout ne pas se laisser enfermer. Mais encore une fois, si on a une douleur qui a huit neuf, c'est compliqué de faire des choses. Vous voyez, c'est le rôle des anthalgiques. C'est huit neuf. On est là, donc dès qu'on doit faire quelque chose, il faut aller chercher l'autre côté. Donc, on le fait un petit peu. Puis, au bout d'un moment, on en ras le bol. C'est trop fatigant. Donc, l'idée des médicaments, c'est permettre que la douleur, elle soit là, peut être plus bas. Voilà et que progressivement, cette douleur qui nous empêche de faire ce qu'on aime, elle passe finalement quelque part. Là, elle sera toujours peut être un peu dans le rétroviseur, mais ce n'est pas elle qui dit tu fais, tu ne fais pas. Et ça, c'est certainement pas que les médicaments. Les médicaments, ça ne sert à rien. Les médicaments, c'est juste permettre de faire ce qui est important pour nous. Une dernière question. Je suis désolée, on ne pourra pas répondre à vous tous. Oui, le monsieur en rouge. Je vois ici. La dame, je ne vois pas bien. La personne en rouge, en tout cas. Ah, ça a été intercepté. Bonjour. Excusez-moi, je ne voyais pas bien. Je voulais juste vous demander, vous parlez beaucoup d'antalgique, mais ce n'est pas quelque chose pour moi qui a une fibromalgie que je peux prendre toute ma vie. J'ai eu un problème, j'en ai pris trop parce que le codoliprane, au bout d'un moment, n'avait plus d'effet. J'étais obligée d'augmenter les doses pour que ça fasse effet. Du coup, j'étais obligée de me sevrer. Et là, je ne me retrouve avec rien. Les tramadoles, mon corps ne les accepte pas. Et du coup, je me retrouve sans antalgique, sachant que les douleurs diffuses de la fibromyalgie, malgré mon TENS, c'est difficile de savoir où placer les électrodes, vu que c'est un peu partout. Et je voulais savoir, du coup, sans antalgique du tout, comment c'est possible d'aller de l'avant ? Un des traitements préconisés dans les douleurs diffuses, nociplastiques, ce sont les antidépresseurs et les antiépileptiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Pas visé antidépresseur, pas parce qu'on est déprimé, pas parce qu'on est anxieux. C'est parce que le mécanisme de ces douleurs, c'est la mise en jeu d'une hypersensibilité dans notre système nerveux qu'il va falloir apaiser grâce à ces médicaments. Et c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que souvent, on se retrouve avec une prescription de la roxile au coucher ou quelque chose qu'un antidépresseur. On peut se sentir un peu incompris. Il y a beaucoup d'acceptation par rapport à ça. Après, vous essayez, ça vous fait du bien. Vous avez le droit d'arrêter. Moi, je dis aux patients, ce n'est pas moi qui souffre. Vous faites ce que vous voulez. Vous essayez, ça ne vous convient pas. On arrête, on change, on prend, on essaye autre chose. Mais vous voyez, si on n'accompagne pas le mouvement, aussi d'emblée, on est très réticent. C'était pour ça que j'ai insisté un petit peu sur les mécanismes, c'est de comprendre effectivement que toutes les douleurs ne se traitent pas de la même façon. Mais si on est très réticent à la mise en place d'un traitement, moi, je ne donne jamais de traitement quand les patients me disent j'en veux pas parce que je sais que ça ne va pas bien marcher. Donc, il y a vraiment cette nécessité de comprendre. Mais dans la fibromyalgie, c'est la reprise d'activité physique. C'est tout ça qui va être suivi en psychothérapie, justement, parce qu'on n'est pas très efficace sur la douleur. Donc, c'est apprendre quand même à mieux la supporter, etc. Merci beaucoup. Merci, docteur Couteau, vous montrer à quel point il faut aussi se décomplexer par rapport à tout ça. Merci. 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 Merci.